Euh bon, j'imagine que vous êtes ici à propos de Madame Muni. Euh, est-ce que vous savez où elle est ? Euh oui, bien sûr ! Quoi ? Bah je croyais qu'elle était portée disparue, qu'il faudrait savoir. Euh, l'oracle m'a demandé de trouver des informations. Et je pense que je viens de trouver une piste solide. Oui d'accord, très bien. Il est en train d'investiguer. C'est un bon gars lui, quand même. Bah il fait bien son boulot et tout. Euh, attendez. Où est-ce que vous en êtes, toi et l'oracle, au niveau de votre communication ? Oui voilà, parce que quand même, c'est bizarre. Euh, il y a... Ah, c'est bizarre ce qui se passe quand même, c'est fichier. Parce que là il est en mode, oui, bon, on a d'autres choses un peu plus importantes sur le papier là. Donc, focussons-nous plutôt sur le fait de retrouver Muni. Donc, soit ça veut dire qu'il est gêné parce qu'il n'est pas en bon terme avec l'oracle. Soit ça veut dire qu'il est en train de tendre un piège. Et c'est elle-là qui est de retour. Euh, est-ce que vous savez si Muni va bien ? Où est-ce qu'elle est ? Elle a essayé de confisquer toutes les actions, toutes les puces d'armoire. Enfin, pas les actions directement du coup, les puces, les émulateurs d'arfoire. Euh, qui ont pu se balader du côté de Last Station. Bon, à cela, il y a quelques jours, nous avons reçu un rapport du nombre inhumain qui se serait disputé avec Madame Muni. Certaines personnes auraient entendu que les deux planifieraient de faire un débat, imaginons, à un endroit appelé Myth Compagnie. Ah, mais on connaît Myth Compagnie, pas de souci. Enfin, de régler leur débat, quoi. Mettre les choses au clair. Madame Muni a été partée disparue depuis. Oui, bon, elle s'est faite capturée, on est l'habitude. Mais ce qui veut dire qu'elle a perdu le combat. Ah, il faut qu'on aille la sauver. Elle doit être sérieusement blessée. Euh, c'est pourquoi j'ai attendu ici. Je n'aurais jamais pu survivre dans cette ère hostile tout seul. On comprend, on y va. Euh, c'est appelé à Muni, fais en sorte d'aller bien. Oui, bon, d'accord, très bien. Elle a commencé à se battre avec un machin. Ils se sont dit, on ne va pas le faire dans la ville. On va le faire Myth Compagnie. Et là, c'était terrible. C'était là, pendant ce temps. Et les points, les points, les points. Ah, ben, justement, il était à Myth Compagnie. Elle est tombée dessus, peut-être. Peut-être que Muni s'est battue contre Stela. Alors, on va prendre ça. Ça, c'est dégueulasse. Euh, on va prendre lui. Ardef. Alors, les notes de Netgear. Quoi ? D'accord. Alors, Myth Compagnie, c'est fait. On part pour 70 results. Va et t'arraches. Alors, on ne sait pas les 5 premiers. Bon, combien de temps ? 15 minutes, pas les 5 premiers. Très bien. Alors, on est sur la même chose. On va rester sur le même équipement. Ah, Falcom. Moi, c'est Falcom. Je suis juste ton aventurier de stéréotypes habituel. Est-ce que Falcom va venir dans le groupe ? Sans se stiler. J'ai beaucoup trop de persos, maintenant. Mais bon. Salut Falcom. Ah, c'est vous. Comment va le voyage ? Ah, ça va, ça va. Tout va bien. Nos potes se font kidnapper les uns après les autres. Mais bon, vous savez. C'est des choses qui arrivent quand on est rôle de jeux vidéo. Bon, ça va nous prendre un certain temps, en tout cas, de pouvoir véritablement appeler Game Industry. Enfin, vraiment pouvoir dénominer Game Industry comme étant un endroit en paix. Cette phrase ne veut rien dire. C'était pas grave. Je comprends. On dirait que vous avez pas mal de choses à faire. Si ça ne vous dérange pas, peut-être que je pourrais rejoindre votre équipe. Excellent. Je ne suis pas vraiment sûr d'à quel point je vais pouvoir vous aider, cependant. Est-ce que t'es sûr ? Oui, oui. Pas de souci. Les choses sur l'île sont devenues assez carrées. On est plutôt bien. Je pense que c'est le bon moment de vous renvoyer l'ascenseur. Vous voyez ? Ah bah oui, bien sûr, tu es libre de nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que nous te saluons. Ah bah excellent, alors. C'est difficile pour moi. Ça y est, on a Falcom avec nous. Et on a un plan. Sensational. Donc je ne sais pas du tout où est-ce que je vais pouvoir la mettre. Mais bon. Dans le principe, je suis toujours extrêmement content. Si nous regardons les commandes. Falcom, niveau 37. C'est dégoïnard ça. Photon Blade, Magic Sword, Zook Alien et un boost d'attaque. D'accord. A mon avis... Moon Dragon Sword. A mon avis, entre nous. Déjà, c'est l'amour qui s'en fout. Qui s'en fout. Et ensuite... Beaucoup de défense. Pas mal de vie. Et derrière, un peu mal d'attaque. Un peu de précision. C'est le guerrier modèle, quoi. Donc soit elle remplace grave. Ici, ça donne Random Shot. Moins d'ESP. Moins d'ESP. Plus de défense physique. Je vais mettre Falcom avec Cave. Plus de défense. Il va booster son niveau un peu, j'imagine. J'ose espérer. Et... C'est où c'était là. Voilà. Sword Magic Explosion. Petit truc. Pour le plaisir. Avant tout, pour le plaisir. C'est plutôt cool de partir dans une grande aventure. Ah oui, moi aussi, finalement. Maintenant, j'ai le look d'une aventurière. C'est énorme. Allez, prenez donc ce plan. Les chroniques de Christine. Martin va à la plage, là. Alors. C'est un petit donjon en plus, c'est dégueulasse, oui. Voilà, c'est un petit donjon. On a déjà visité 115 fois. J'ai déjà fait les monstres super forts, là. Oui, oui, je m'en souviens. Je les ai déjà formés, là. Ah, quelqu'un est au sol. Est-ce que c'est Uni ? Eh, ça va ? Est-ce qu'elle est vraiment interdue ? Ah, mais on sait qu'elle est un complexe, déjà, en mode d'aller pas fort, tout ça, donc bon. Bon, ses signes vitaux sont plutôt stables. Il est temps pour qu'on part de faire son travail d'infirmière. C'est bien, elle. Ah, tu peux m'entendre ? Pourquoi est-ce que ça fait mal ? Euh, Navigar, qu'est-ce que tu fais, là ? On commence par te calmer. Faut qu'on fasse une étape après l'autre, et on va arranger ton cas. Ah, ça va, ça va. C'est rien. Arrête de faire ta tassouder. Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Tu combattais qui, là ? Il est difficile de penser à quelqu'un qui soit capable de t'atomiser la tête. M'atomiser ? Ça faisait bien sûr partie de ma stratégie, oui. Je ne faisais que agir comme si j'étais faible, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que tu combattais ? Quelqu'un s'appelle CFW Brave. Pour être un membre de l'ASIC, il était en fait assez chivalent. Attends, mais... Non, non, il ne s'appelait pas Brave, celui qu'on a combattu avant. Donc, en tout cas, c'est une unité, les CFW, visiblement. Oui, donc, quelqu'un l'a appelé CFW Brave, même s'il était un membre de la CIC, il avait l'air plutôt chevaleresque. CFW Brave ? Pourquoi ça a l'air ? Ah bah justement, on se posait la même question. CFW Brave, mais... Pourquoi est-ce que ça a l'air familier ? Parce que CFW fait également partie du nom de l'autre pervers de Louis. Oui, c'était CFW Trick, oui. Pourquoi ils utilisent le même acronyme ? Donc, il y a la bravoure, et Trick, c'est quoi ? C'est genre... Le mec qui fait des pièges, quoi. Le mec vislard. Est-ce que vous avez réussi à battre ce mec vislard ? Oui, mais pas juste moi. Tout le monde m'a aidé. Je vois. Bon. Tu vas fermer ta gueule. Tu es en train d'être soigné. Alors, maintenant, tu dois te reposer. Retournons à la ville. Là où il y a des lits. On est plus confortables. Ah bah oui, Nini ! Non, mais au bout d'un moment... Ça veut le beurre et l'argent du beurre. C'est en mode, oui, alors moi, je veux manier avec personne, mais dès que quelqu'un est plus forte et a des potes... Alors là, c'est terrible. Nini, elle a l'air complètement déprimée. Oui, elle a beaucoup de fierté. Et le fait de perdre comme ça n'a pas dû beaucoup l'aider. Ah, je peux comprendre. J'ai ressenti la même chose dans ce que j'avais perdu, moi aussi. Pendant ce temps. Pendant ce temps, Rom et Ram. Ah là là, mais quelle gamine ! Je peux pleurer comme ça, parce qu'elle a perdu. Moi aussi, je serais triste. Pour toi, c'est bon. Et puis, tant qu'on est ensemble, de toute façon, tu ne perdras jamais. Logique incroyable. Ah, ce serait sympa si cet optimisme... De gamins. Cet optimisme infantile. Pouvaient... Aller chez d'autres personnes aussi. Quoi ? Alerte ambre. Qu'est-ce qui se passe ? Unie a disparu. Elle a pris tous mes petits bandages, on ne peut plus millionnaire, et s'en est allé. Pourquoi fera-t-elle ça ? Bon, allons la chercher. Elle n'a pas pu aller bien loin avec ses blessures. Oh là là, mais elle va mettre tout le monde en danger encore. Unie. Pas unie, je la veux bien dans l'équipe. Elle a un flingue, c'est stylé, mais bon. Faut qu'elle mette du sien un peu, là. Je ne peux pas décemment dire que j'aime bien ce personnage si elle continue de faire n'importe quoi. Pensez à ma réputation. Déjà, je commence une session cet après-midi, et la première image qu'on voit, ces deux gamines qui se font lécher par une machine géante. Bon, ma réputation en a déjà pris un coup. Voilà où on en est. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Je ne peux pas battre ce pauvre ennemi. Ah mais ça, par contre, c'est beau. Ces quelques lignes, là, ça, c'était bien. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Tu sens qu'en vrai, il y a une part d'elle qui n'a pas envie de le faire, mais elle ne réfléchit pas au début, et juste, elle y va. Et ça, c'est un comportement qu'on ne peut plus du mal, et on peut comprendre. Et c'est beau qu'il y ait une remise en question. Ça la rend moins débile. Euh, c'est uni. Allez me dire. On était tous inquiets à propos de toi. Reste avec nous. Arrête de t'inquiéter pour moi. Laisse-moi tranquille. Ah mais bien sûr qu'on est inquiets. Oh là là, ça y est, ça y est. Ça va bien se passer, uni. On va y arriver. De toute façon, que je sois là ou pas, on s'en fout. Si je disparaissais, tout le monde s'en foutrait. Mais, mais, what the goodness. Mais non, mais bien sûr que non. Euh, je veux que tu nous aides. Pourquoi ? Tu n'as pas besoin de moi. Uni, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu. Je voulais battre cet ennemi qui avait vaincu ma grande soeur. Ah mais attendez, mais Jean-Jacques Brave, là, c'est pas le gros robot du tout début du jeu. Mais j'ai perdu avant même d'arriver jusque là. Euh, tous mes efforts ont été pour rien. Dans un niveau de malheur. Ah mais c'est parce que tu essaies tout le temps de te battre toute seule. Alors que si on essaie de travailler ensemble, on pourrait... Oui, oui, t'as raison, oui. Euh, je suis seul, n'est-ce pas ? Pas comme toi qui a tellement d'amis. Mais, mais viens. Sans ma soeur, je suis tout le temps tout seul, moi. Fini. Ah, j'étais une idiote de penser que je pourrais tout simplement remplacer ma soeur. Ah, c'est drôle. C'est triste. Ah, j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre à une demande qui était tout simplement trop folle pour moi. Mais c'est pas vrai, mais enfin. Mais faire, voilà. Ah, la musique de Devgar, la musique du cœur. Mais moi aussi. Moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Euh, je ne peux pas remplacer ma soeur. Mais je fais tout ce que je peux. Je dois faire tout ce que je peux et accomplir tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Je dois sauver ma soeur. Elle sauver ta soeur, hein. Mais je ne peux pas le faire soeur. C'est pourquoi je demande l'aide de tout le monde. Yves, Compa, Rom, Ram, toi et tous mes autres amis. On ne sait jamais vraiment sûr qu'ils ont allé à ou pas. Du coup, on va peut-être pas mettre leur nom. Si on travaille ensemble, on peut y arriver. Je sais qu'on peut le faire. On doit croire en nous. Tu m'appelais. Ton ami. Et bien sûr. Nous sommes tous des candidats à CPU. Entre formels collègues, il est tout à fait naturel de s'appeler des amis. Des amis guères. Non, c'est pas le robot du tout début, lui. Mais je me demande quel est le nom du robot du tout début, du coup. Parce que peut-être qu'il avait un CFW aussi sur son nom. En tout cas, Monsieur Brave vient d'arriver. Et malgré toutes ces belles paroles, tous ses désirs n'arriveront jamais à inventer leurs fruits. Et qui est là. Oh ! C'est un robot de Power Ranger. C'est... C'est un Megazord. C'est toi, CFW Brave. Celui qui a réussi à te battre. Mais c'est complètement... Mais c'est complètement ça. C'est mille fois un Megazord. Il a à la fois le côté console et le côté animaux. C'est incroyable. Et le côté méca, bien sûr. Oui, la fortune me sourit. Trouver deux candidats CPU au même endroit. Alors, si vous savez qu'en vrai, il en a trouvé quatre. Je ne trouve pas de joie au fait de tuer, mais... Arrêtez vos actions contre la SIC. Ah oui, je ne prends aucune joie à tuer. Arrêtez donc vos actions contre mon organisation contre la SIC. Et vous pourrez peut-être partir en vie. Non, c'est très long. Nous allons combattre la SIC. Ils allons secourir vos soeurs. Ah oui, attendez, mais il a une PS Vita ou une PSP dans la gueule du lion, là. Ou du chien, on ne sait pas trop ce que c'est. Ah, mais bon. Ah bon, j'imagine que la finition, enfin, les résultats d'autres combats sont déjà décidés. vous savez à quel point je suis puissant. Eh bien, figurez-vous que... Attends, fais pas uni. Je suis avec toi. Si on se bat ensemble, on peut y arriver. Non, mais attendez, est-ce qu'on va avoir un combat avec juste les deux-là, du coup ? Ensemble ? Ah, ce qui est clair, c'est que tu aimes bien rendre les choses beaucoup plus dramatiques et je le sens vraiment. Mais dans tous les cas, tu as raison. Je... Non, nous ne pouvons pas perdre. Nous ne perdrons jamais à nouveau contre quelqu'un comme toi. Ah oui, ah oui, tu lui dis, ouais, ouais, non. Ah oui, je vous applaudis, c'est bon. Je vais vous apprendre que ce sont les actions et non les mots qui forment la force des désirs de quelqu'un. Alors ? Avec qui je veux pas ? Ah oui, oui, c'est à nouveau un... combat de duo. Bah allons-y, HDD on. J'ai même pas mes supports avec moi. Il est stylé en tout cas. Jean-Jacques Megazord, là. Je crois que c'était un émi dans le premier jeu d'ailleurs. Un émi standard, enfin un émi fort mais qu'on trouvait dans les donjons. Un perso de l'histoire. Je n'ai pas de ex-skill, par contre, par contre, j'ai ça. Est-ce que je peux augmenter la force des deux persos en même temps ? La réponse est oui. Alors je prends le risque de me prendre. Voilà, un double coup. Mais bon. Bon, en ce temps, c'était l'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un attack support, avoid support. Plus d'agilité. Moins d'agilité chez un ennemi. Je vais augmenter l'agilité du ennemi. Parce qu'elle prend beaucoup de recharge. Et je vais également utiliser un petit truc de soi parce qu'elle a zéro envie, là. C'est terrible. Et ici, commençons déjà par tester. Qu'est-ce qu'il va par le plus vite ? Ok, c'est clairement la vie qui par le plus vite. Donc on va pas essayer de baisser sa garde. Par contre, je sais pas quelle est la range de son truc, mais il arrive à toucher les deux à chaque fois. C'est terrible. Alors, tentons donc de le paralyser. Alors, on va passer comme ça. Panzer Blade. Allez, retente. Ok. On lui remet la même. Tant qu'on a le bonus de force, il faut en profiter. Enfin, les gros coups. On va passer le vénin parce que j'arrive pas à le paralyser. Il faut qu'on arrive à conserver l'agro sur Neptune. Enfin, Nelga, pardon. Ah, il a baissé sa force et sa vitalité. Et là, c'est bon, on efface. C'est bon. Excellent. Ah, on a gagné un assault rifle. Ah, fascinant, oui. Une explosion de puissance avec juste un allié en plus. ça faisait que quelque chose a résonné dans leur cœur. Vous savez qu'on pouvait le faire, oui. On a gagné. On a vraiment réussi. C'était vraiment un excellent match. Très bien. Afin d'honorer vos efforts, je vais vous laisser ici en paix. Mais à notre prochaine rencontre, n'espère pas que je vous montre aussi sympa. Préparez à la fois votre volonté et votre puissance. Oh, c'est tellement génial. Ah oui, oui, merci. Ah, mais c'est à cause de toi. Ah, donc, bon. Arrête. On s'en fout. T'as été génial. On a gagné grâce à toi. Non, c'est pas ce que je voulais. Oh, mais oublie. Euh, Yannia, est-ce que ce serait ok si je venais avec toi ? Vraiment ? Tu penses vraiment ? Bah oui, bien sûr. Arrête d'être aussi contente un peu de ça. Quand je te vois comme ça, ça me permet de réaliser à quel point j'étais stupide avant. Avant que je l'oublie. Ne dis à personne ce qui s'est passé ici. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bah, tu sais, me voir déprimé et tout ça. Oh ! Toutes les pornicheries là, oui, oui. Ah, pas ceci, ton secret est totalement en sécurité avec moi. Ah non, c'était pas si pathétique. On devrait se dépêcher. tout le monde est encore en train de te charger. Est-ce que tu es sûr que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Reviens-y ! Bon, ça y est, on a une soudérie dans le groupe, excellent. On a le X-Drive qui passe niveau 4 et nous avons tous les CPU-Candidates. Elle vient vraiment avec nous, hein. On dirait que vous avez notamment besoin de mon aide, donc oui. Je veux dire, qui sait, quand est-ce que vous allez sauver ma sœur, sinon ? ça va être de te dire. Je suis surprise que tu aies réussi à convaincre une soudérie aussi bornée. Gigi, c'est un peu comme un aimant à un ami. C'est donc, c'est donc. quand même, je veux dire, on s'en fout. C'est ok si tu veux nous aider, mais ne sois pas idiote, ok ? Bonjour, est-ce qu'on peut être amis ? T'as eu l'ordre de candidats des waifus ? Ça fait un moment qu'elles n'ont pas été réunies comme ça depuis le concert. C'est un plaisir de les voir comme ça. Ah oui, c'est vraiment une équipe gagnante. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde maintenant. Ah oui, j'ai plus assez d'emplacements pour les personnages. Au début, c'était juste Yfi et moi, mais regardez tous les amis qu'il y a maintenant GG. Ah oui, et cette fois, j'en suis sûr, j'ai promis de sauver nos sœurs. Moi, je promets qu'on va réussir à les sauver. Nous allons finir ainsi le chapitre. chapitre 3. Bravo. Chapitre 4. L'éveil de la déesse. On dirait que tout le monde a fini par se rassembler. Oui, Nipkir, Uni, Rom et Ram sont ici présents. Et pour une raison que visiblement tout le monde ignore, tous les oracles sont également ici. est-ce que Rom et Ram sont bien comportés ? Ah, j'espère que ne t'en fais pas causer des cheveux blancs. On est bien sûr génial. On ne va pas être des enfants pour toujours. Ethan, t'es bien. T'es bien, oui. Oh, tous les oracles. Ils sont là. Je suis curieuse de savoir pourquoi tous les oracles sont là également. un accueil bien froid alors que nous sommes sur le point de faire une proposition où on ne peut plus se désintéresser. Elle ne sait pas vous expliquer. Ah, qui a pu faire un appareil capable d'amplifier le pouvoir des charisites. C'est pour ça qu'elle est arrivée avant tous les autres oracles afin d'installer l'équipement nécessaire. Alors cette espèce de machine là-bas a été faite à partir des choses qu'on a pu récolter pour toi avant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des récoltes d'objets pour la Station suite à temps. Oui, on avait prévu que la Station agisse indépendamment mais avec la manière avec laquelle les choses se passent, cette option est plus valable. et ça aurait presque paru grossier de le faire ainsi maintenant étant donné que notre CPU candidate est devenue amie avec vous. On n'avait pas vraiment des amis je les aide juste un petit peu parce qu'ils m'en ont prié. Ils m'ont supplié. Tout le monde est débile. à voir ça fait de moi une compaille heureuse. Je ne sens pas du tout un quelconque sens de l'urgence alors qu'on est là pour se lever le monde. Le charricite sera prêt demain matin. Préparez-vous à retourner au cimetière de Game Industry. Vraiment. Demain matin, on retourne au cimetière de Game Industry. On a fait tout ce qu'on a pu. la défaite n'est pas une option. Bien sûr. J'ai foi au fait que notre mission de sauvetage des CPU soit un succès. Histoire essaie de ne pas faire monter trop la pression. On ne veut pas que les gens s'écroulent sous le poids de la pression. Oh, je vais y arriver. J'ai fait en sorte que ce soit mon devoir de secouer ma soeur après tout. et avec moi qui t'aime, qu'est-ce qui peut bien arriver d'autre qu'une réussite ? On va être totalement géniales, ok, Rome ? Ah oui ! Ah, qu'il est merveilleux de voir toutes les CPU candidates ainsi grandir et devenir matures ensemble. C'est beau. Proposez-vous bien cette nuit. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore quelques sujets sur lesquels il va falloir que je me pose. Nebgear a appris Superior Angels ainsi que Rom ainsi que Ram. Attendez, ça sent le coup où il faut que j'ai une équipe avec que des CPU pour utiliser ce coup-là. Demain. le jour est venu. Le temps est venu. Alors, t'es nerveuse ? Toute la négativité ou l'incertitude que tu peux avoir va affecter les résultats de cette mission. Ah, c'est Histoire. À vous toutes. Ça fait un moment, Histoire. Je suis contente qu'on ait eu l'occasion de se revoir. Ah oui, ça fait longtemps en effet. Merci à toutes d'être venues et de nous assister dans ces temps de besoins. Sans votre aide, nous n'aurions très certainement aucune chance de tenter de sauver les CPU captives. Quand est-ce que tu es devenue aussi formelle ? Pas la peine de parler comme ça avec nous. Nous sommes de vieux amis. Ah ouais ? Ah, vous devez avoir raison à ce propos. Ce n'est pas à moi de le dire, mais être avec vous me fait me sentir assez nostalgique. Bien sûr. La majorité de nos compatriotes, les mascottes, ont été détruites par la SIC. Mais nous quatre avons réussi à nous rejoindre. tout va bien se passer. J'en suis certaine. L'état dans lequel se trouve Game Industry, tout cela, elle m'a faute. Tout cela parce que je n'avais pas réussi à faire un plan suffisamment solide pour la mission d'il y a trois ans. Le blâme ne devrait jamais tomber sur les épaules d'une seule personne sauf si c'est pour tomber sur celle de la SIC et de la déité du péché. et à tous ceux qui ont succombé à ces mots. dans le débit de la SIC